ah ben messieurs dames bonjour bienvenue sur la chaîne de GélezMotor & Mall aujourd'hui je vais vous présenter la BMW C400GT donc le C400GT c'est un scooter la petite soeur du C650GT qu'on connaît très bien qui était légèrement plus cher que celui-là parce qu'il atteignait presque 13 000 balles avec toutes les options qu'il y a là-dessus il faisait 650 cm3 comme son appellation l'indique ici c'est un 400 cm3 donc c'est le compromis entre légèreté, agilité et efficacité et je dois dire que BMW n'a pas lésigné sur ces points-là parce qu'après avoir roulé parce que j'ai pris l'autoroute je tiens à préciser d'ailleurs c'est pas à moi c'est un véhicule de courtoisie donc ma moto et chez BMW pour entretien et ils m'ont prêté celui-là donc à savoir le modèle que j'ai ici c'est la full option donc comme d'habitude chez BMW c'est toute une poésie les options je vous mets juste ici la liste des options qu'il y a là dessus donc c'est la version triple black triple black on le présente plus on le connaît déjà assez bien sur les séries GS par exemple pour n'en citer que celui-là et voilà donc on va commencer par le devant pour la présentation devant vous avez les petites signatures du triple black la couleur qu'il y a là l'écran si on monte un peu plus haut on va s'attarder un petit peu et donc une fois démarré vous avez la baisse qui se met à clignoter ça ça va s'éteindre une fois qu'on fait un petit tour de roue le menu ici le haut c'est pour le petit menu du haut vous allez voir ici qui va changer chaque fois que j'appuie il va changer les tripes ainsi de suite le bas donc bouton du bas permet d'accéder aux modes et info de véhicule donc avec la molette on bouge je vous montre vers l'arrière vers l'avant donc voilà info de véhicule pour y accéder vous voyez ici j'appuie alors au bouton correspondant donc c'est vers le bas tac j'y accède aux informations du véhicule vous avez ici la petite flèche vers la droite donc avec ça je pousse pour naviguer donc ordinateur des ports durée de conduite la pose les tralala donc c'est des trucs qui me sont pas utiles comme vous le voyez ici en bas j'ai mis le chauffe cul sur niveau 1 si je mets le chauffe main voilà sur trois niveaux besoin de maintenance ça va encore jusqu'au 4 2024 pour ici magnifique c'est un écran assez assez complet pour un scooter franchement j'ai été sur l'autoroute tout à l'heure j'ai pas pu le filmer mais j'ai été sur l'autoroute tout à l'heure c'est magnifique mais c'est pas trop ma tasse d'été vous avez de ce côté là les river anti anti glisse a écrit carrément le c400 gt ici c'est le trappe à réservoir et de ce côté là vous avez du rangement et là également et s'il ya carrément un truc anti glisse donc c'est pour ranger vos téléphones voilà et les vis a été poussé jusqu'à mettre c400 de côté gauche et côté droite c'était franchement ils ont fait fort ici c'est un système qui laisse qui laisse comme son nom l'indique c'est en anglais c'est sans clé ou sans contact clé sans contact il suffit juste de vous approcher à moins 250 mètres de la moto et là vous pouvez alors activer le neumann 212 kg quand même un tout plat fait mais je dois dire que le poids est assez bien réparti et que sans problème spécifique pour le bouger on va démarrer donc pour démarrer si le béquille latérale est déployée faut la rentrée appuyer sur le frein et démarrage rayon de braquage c'est un scooter faut pas s'attendre à un miracle il ya quand même de limites de contraintes physiques là dessus j'ai fait exprès de faire un petit demi tour ici pour vous montrer que le poids ne pose aucun souci mais vraiment pas il ya une petite subtilité aussi également quand vous voulez faire le plein attrape par réservoir ne s'ouvre pas tant que la moto est sous tension donc tant que le neumann est activé donc il faudra éteindre complètement la neumann pour pouvoir l'ouvrir ce que vous allez galérer au début j'avoue que j'ai cherché un petit peu jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait tout simplement en fait tout éteindre parce que c'est une système de sécurité pour pas partir avec un réservoir ouvert on va passer à l'arrière et pour ouvrir le coffre la selle vous appuyez là c'est électrique et il s'ouvre avec contenance pas fou fou là j'avais mis un petit sac dedans bmw flex case qu'est ce que c'est un flex case flex case c'est ce système là quand vous descendez vous pouvez appuyer sur ce bouton là et vous allez lâcher le système vous poussez et vous pouvez alors mettre un casque intégral dedans problème c'est que dans cette position là la moto ne démarrera pas les scouts ne démarrera pas ce qu'il faut alors faire c'est de à nouveau la remettre donc la tirer hop vous avez entendu le petit clic maintenant elle est verrouillé et contact est lâché ils en ont mis vraiment partout ils ont eu peur que donc on ne reconnaît pas que c'est du c400 vous avez ici les infos de pression des infos de gonflage pour la roue et la petite boîte à outils voilà le vérin m'a l'air robuste c'est du bm facile et les signatures lumineuses que ce soit à l'arrière ou à l'avant que vous les reconnaîtrez directement toutes les marques font ça dès nos jours la signature lumineuse vous savez carrément le deviner quand vous verrez ça la nuit et que vous voyez pas la moto et vous dites hop ça c'est un c400 par exemple ou ça c'est un t max et j'en passe niveau moteur donc moteur 35 chevaux qui est également possible pour les détenteurs des permis à deux bon maintenant je vais vous faire écouter les bruits du moteur et je vais vous faire passer du côté côté échappement ça vous avez un petit peu le bruit et un et deux et trois ça casse pas trois pattes à un canard ça casse pas trois pattes à un canard mais voilà on va revenir sur le compartiment moteur ici la partie pour faire les apports et vérifier il ya également le jauge pour pour l'huile maintenant je vous mets maintenant les détails techniques du moteur bon moi je les trouve mou je les trouve nous mais c'est un avis personnel voilà à l'arrière vous avez du 150 70 par 14 donc c'est du bridge stone je crois donc c'est du pirelli pardon c'est du pirelli qui est dessus donc vous avez abs à l'avant et abs à l'arrière également voilà on est sur des roues 120 70 par 15 à l'avant à l'avant ainsi donc à un disque qu'un c'est pas un étrier double piston j juan je ne connais pas cette marque là vous pouvez me dire commentaire pour tous ceux qui ils connaissent vous avez ici le capteur gps aller abs pardon un fourche en t essayez de montrer un petit peu le système voilà durée d'avion vraiment pas mal on va dire que c'est pas le moteur le plus fou fou qu'ils ont fait mais c'est là là le moteur le plus les plus linéaire pour moi en tout cas parce que c'est un avis personnel que je vais dire là quand j'étais sur l'autoroute il répond quand vous accélérez mais comme par exemple je vous mets les liens en dessous du test que j'avais fait de ma moto à l'idée mon scooter dans le temps la kim co exciting 400 du même centimètre cube de moteur on voit que le comment dire le moteur a été travaillé pour être un peu plus pêcheux un peu plus réactif un peu plus vénère voilà ça le mot que j'ai cherché un peu plus vénère ici c'est tout en finesse donc vous roulez calmement sans comment dire sans vous énerver voilà et n'espérez pas allez vous concurrence et avec un t max par exemple au feu donc c'est pas fait pour ça c'est vraiment fait pour rouler pépère mais en tout cas qualité bmw on le ressent tout de suite les amortisseurs qui a été décrié par pas mal de journalistes moto qui ont dit que il était un peu plus fait un peu un peu trop ferme un peu trop ses cibres moi j'aime bien avoir les retours de la route quand je roule donc dès ce fait j'aime bien les amortisseurs qui sont un peu plus rigides un peu plus art de ce fait moi je trouve rien à redire à cet amortisseur là pour moi elle est parfaite voilà il en faut pas plus en plus vous pouvez la régler donc vous pouvez la détendre un petit peu si ça vous pose tellement de problèmes on va revenir sur la partie réservoir réservoir de 12 litres 8 presque 13 litres une autonomie de 220 à 250 km ça dépend de comment vous roulez ville autoroute on s'est bien compris en tout cas la moyenne est de 6 litres 6 litre 5 au sens c'est je trouve que l'autonomie il ya rien à redire non plus là dessus je faisais la même la même autonomie sur la exciting je prendrai celui-là en référence à tout le temps parce que c'est ce que moi je connais c'était mon scooter donc je les connais très bien l'autonomie est acceptable nous voici arrivé la fin de cette vidéo c'est un test assez court ce que j'ai eu la moto que deux jours allez le scooter que deux jours et j'ai préféré quand même vous le faire découvrir parce que j'ai trouvé très bluffant ce que bm a fait là c'est vraiment très très bluffant moi je trouve que le niveau confort on ressent tout de suite la qualité c'est du bmw tout craché il ya rien à rajouter de plus et que en conclusion moi je dirais et tout est parfait ou presque sur cette moto mais que tout a un prix donc la version que nous on a là certes elle est moins cher que la c650 gt qu'on avait dans le temps qui était à 12800 si ma mémoire est bonne presque 13000 ici vous êtes juste en dessous de la barre fatidique de 10000 balles ce qu'avec tous les options que j'ai là elle est à 9620 et des bourrettes donc je peux comprendre que ce sera pas à la bourse de tout le monde mais le confort à un prix et la marque aussi à un prix ce que vous roulez avec une marque prestigieuse un bmw voilà ça ça un prix même si les bulles n'est pas réglable mais ça c'est que du détail ça se remplace vous pouvez prendre des bulles un peu plus haute si vous voulez et j'en suis sûr et certaine que vous trouverez dans les autres revendeurs de débuts les autres ou des rajouts des spoilers pour dévier le vent un peu plus moi en tout cas un mètre 78 94 kg donc pas du pilote 94 kg c'est pas du taille fine et je suis pas non plus un an mais je dois dire que le bulles d'origine qui est là il faisait bien le taf j'avais pas des turbulences au niveau des casques allez au niveau de mon casque je n'avais pas des problèmes spécifiques de retour devant ce que c'est dû à la forme de la moto aller du scooter également en v qui protège un peu plus ou un peu mieux du vent et des intempéries comme vous voyez les temps est assez changeante et en belgique il pleut très souvent et j'avais eu droit hier à à la petite drache on va dire et sur l'autoroute je dois dire que j'étais en confiance c'est même dur de le dire mais j'étais même plus en confiance avec celui là qu'avec laïque sighting on sent tout de suite la puissance de bm roue de 15 à l'avant 14 à l'arrière c'est parfait pour un scout franchement on peut y mettre un peu plus d'angle dans les virages sans problème sans prendre trop de risques on va dire et les pirelli qui sont installés à une montre d'origine dessus ils feront bien les taf j'espère n'avoir rien oublié mais dans les cas où vous aurez quand même des petites questions n'hésitez pas il ya la barre de commentaires pour ça et j'oublie très souvent de le demander mais voilà vous pouvez vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît pouce en l'air ou son contraire 1 ça fait toujours plaisir voilà un tout grand merci encore une fois et j'espère vous revoir lors des prochaines vidéos à être safe et j'espère